Chers Guadeloupéennes, chers Guadeloupéens, mes très chers compatriotes, C'est depuis l'habitation à la Grive-le-Lière, dans les hauteurs de vieux habitants, que je souhaitais cette année vous présenter mes voeux. C'est géré par l'association La Verte Vallée, qui s'attèle à ouvrir le champ des possibles à des Guadeloupéens en insertion professionnelle. Bâtir sereinement la Guadeloupe, c'est ce dont il s'agit ici. Une initiative exemplaire, menée par l'une des structures soutenues par la région, intervenant dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. L'association La Verte Vallée, aux côtés d'autres acteurs de la Côte-sous-le-Vent, participe à la réintroduction de pratiques culturelles ancestrales et à la dynamisation d'une agro-transformation dans cette région autour d'un produit de qualité qui ont fait jadis notre renommée mondiale, tel le café, le cacao ou encore la vanille. Le potentiel d'un site comme la Grive-le-Lière nous rappelle que nous pouvons bâtir notre pays sur des fondements solides et propres à nous-mêmes, parfaire le carissol qui abrite les fondations de notre Guadeloupe en réécrivant un nouveau contrat social. Ici, sur l'île de la Basse-Terre, sur celle de la Grande Terre, Marie-Galante, Terre-de-Haut, Terre-de-Bas et de la Désirade, je ne cesse de m'éverveiller devant l'énergie et la créativité des Guadeloupéens et les offrandes de la nature. Sachons mieux apprécier notre pays Guadeloupe, malgré quelquefois ces nuages sombres qui pointent dans notre ciel bleu d'azur. Il s'agit avant tout, pour nous d'y vivre, de nous épanouir ici, maintenant et demain, dans la cohésion et la solidarité. C'est le vœu que je partage avec vous. La Guadeloupe avance, soucieuse de contribuer au développement de tous sur l'ensemble de ses territoires, comme ici dans le sud d'Aster, ou encore dans les îles du sud, dorénavant raccordées en très haut débit au monde numérique via des câbles sous-marins. Nous sommes toutefois conscients que nous ne résoudrons pas, du jour au lendemain, l'ensemble des difficultés que les Guadeloupéens ont affrontées quotidiennement. Ces dernières sont nombreuses. Nous ne pouvons les nier, tout comme les sujets qui cristallisent les crispations au sein de la population et qui font l'actualité. La Guadeloupe commençait l'année avec notre secteur de la santé et une offre de soins fortement impactée par l'incendie de notre CHU dans un contexte marqué par les coupures d'approvisionnement en eau et la contamination des sols par le chlordécone. Il nous reste bien des efforts et des progrès à réaliser dans bien des secteurs de la Guadeloupe. Objectivement, invite à l'optimisme. La croissance verte et bleue sont les piliers sur lesquels nous fondons notre ambition, celle de faire de notre terre un territoire générant des richesses à partir de ses atouts et ce, au profit de tous. En cet temps d'incertitude, nous devons plus que jamais compter sur nos propres sources avec en ligne de mire la valorisation de notre riche patrimoine tant naturel qu'humain. Tente vers la souveraineté alimentaire ne doit pas être un slogan, mais une ambition réaffirmée et assumée par tous. La collectivité régionale reste à l'offensive sur la question de l'eau, s'emparant aux côtés d'autres collectivités de l'archipel de ce dossier qui ne relève pas pour autant de sa compétence. Nous engageons par ailleurs des travaux sur des portions de route où des améliorations sont attendues avec impatience par les usagers. Nous organisons à l'échelle de la Caraïbe la résilience de nos territoires confrontés à des défis majeurs, l'invasion des sargasses, conséquence du changement climatique. Sans exclusion, la région sera toujours au service des Guadeloupéens. Nous poursuivrons donc en 2020 notre quête absolue, agir et penser Guadeloupe pour améliorer sans relâche le quotidien des Guadeloupéens. Lors du congrès du 20 décembre, nous avions rendez-vous avec nous-mêmes, ensemble, en contribuant tous à ce partage responsable de l'intelligence citoyenne. Nous renforcerons et enrichirons notre identité guadeloupéenne. C'est réconcilié avec notre géographie et notre histoire que nous construisons notre destin. A l'image de la lutte jadis engagée par Henri Sidambarom pour une Guadeloupe riche de sa diversité et unie, une Guadeloupe qui façonne ses femmes et ses hommes à partir de valeurs essentielles telles que la famille, la justice, le travail, je formule le vœu que nous puissions dans cette présence bienveillante qui sommeille en nous et nous révèle à nous même l'essence de nos profondeurs. Il est salutaire de rappeler que tout être humain est d'abord une filiation, une continuité, une maturation par où se forge la densité collective nous enseigne à NSPP. Bonne année à nos artisans, à nos sportifs, à nos miss, mesinos, bottinos. Bonne année à nos jeunes entrepreneurs start-up, aux pompiers, aux hommes qui nous accompagnent. Bonne année à tous ceux qui oeuvrent au service des Guadeloupéens. Bonne année aux personnels soignants. Une pensée chaleureuse à ceux qui se sentent seuls en ce temps de fête. Aux employés de la région, des collectivités, construisons ensemble l'avenir de notre archipel. en cas de chaque fois, c'est ensemble que nous avions. C'est ensemble que nous faisons la voie de la Guadeloupe décoller. Mais il faut nous faire avec amour et qu'à nous. Bon 2020 à toutes Guadeloupéennes et Guadeloupéennes. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.